Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brimabrique. C'est le moment de parler avec Alexandre Moranville-Ouellet. On va revenir sur ce dossier de Marie-Christine Trottier. C'est dans le Journal de Montréal. Écoutez, des dizaines de fonctionnaires fédéraux qui ont été exemptés de vaccination contre la COVID-19. Mais l'enjeu, en fait, c'est qu'ils ont été exemptés. Pourquoi? Pour des motifs religieux. Donc, est-ce que le religieux fait en sorte que, comme on dit, ça fait froid de tout et on peut tout. On a juste à simplement mentionner cet aspect-là. Bonjour, Alexandre. Salut, Karima. Ouais, écoute, t'es certain que c'est le genre de dossier qu'elle allait venir m'interpeller. Si tu mélanges exemption religieuse puis théorie anti-vaccin, ben, tu me trouves quelque part en train de faire un, quoi. Ben ouais, c'est hallucinant ce que a découvert Marie-Christine Trottier. Puis, faut-il le rappeler, je lui ai parlé ce matin à mon émission, elle a fait des demandes d'accès à l'information il y a un an et demi pour ça. Il y a un an et demi. On lui est enfin revenu. Puis, il y a un seul département d'État au travers de tout ce qu'elle a sollicité, des ministères, des réseaux publics. Il y a juste l'Agence des services frontaliers du Canada qui lui ont répondu. Tous les autres ont dit, ah, vous savez, c'est confidentiel. Elle avait demandé, en plus, que les noms soient rayés, là. Il s'était confidentiel, mais sous des prétextes, encore une fois, pour la liberté de l'information et la liberté de presse qui sont absolument hallucinants, là. On refuse, on prend des délais d'un an et demi. Fait que bravo à l'Agence des services frontaliers d'avoir été transparent. Mais en même temps, à cause de ça, c'est eux qui se retrouvent sous la ligne de mire aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce qu'il y a eu des exemptions avec des motifs religieux. Puis quand on dit des motifs religieux, là, c'est des argumentaires qui me donnent le goût de rouler des yeux jusqu'en arrière de mon crâne, carrément. On va se le dire, là. Je ne veux pas dénigrer la foi de qui que ce soit. La foi et la science peuvent être compatibles dans vos croyances, ça se peut. Mais tant que vous écoutez aussi ce que la science a à dire. Puis quand quelqu'un nous répond, et je cite, « Les vaccins manipulent les fonctions fondamentales des cellules humaines, ce qui revient à assumer un pouvoir que seul Dieu devrait avoir, donc je devrais être exempté. » Et la personne est exemptée. C'est ça qui est encore plus grave. À un moment où on avait une obligation vaccinale, 2021-2022, tout le monde devait être vacciné, les gens de la fonction publique devaient l'être aussi, mais ils pouvaient présenter ces espèces d'exemples sur eux-là qui n'avaient pas de bon sens. Et là où c'est encore plus scandaleux, carrément. Là où c'est encore plus scandaleux. C'est que non seulement on a un portrait complet, je l'ai dit, on sait juste ce qui se passe à l'agence fédérale, des services frontaliers, mais en plus, c'est qu'à cette époque-là, si quelqu'un voulait traverser la frontière, donc passer devant les agents en question des services frontaliers, ben eux devaient être vaccinés. Nous, on devait être vaccinés, les citoyens, pour passer, mais les exemptions religieuses ne comptaient pas pour les citoyens ordinaires, carrément. C'est ça qui est encore plus révoltant. Ben oui, c'est assez. On avait deux poids, deux mesures. Ni plus ni moins, deux poids, deux mesures. Si quelqu'un avait sorti mon corps et mon temple, et vous ne pouvez rien entrer dans mon corps, ça aurait été refusé à la frontière. Et là, on comprend donc que non seulement c'était deux poids, deux mesures, mais en plus, les raisons sont complètement bidons, et pour la plupart du temps, appuyez sur de la désinformation pure et simple. Des gens qui reviennent avec les mêmes arguments anti-vax, super anciens, il y a des fœtus de bébés morts avortés là-dedans, dans ces vaccins-là. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est des continuités de cellules souches qu'on utilise depuis longtemps, qui ne sont pas directement tirées d'un bébé avorté. Les mêmes reprises des vieux refrains anti-vax, comme quoi ça va venir jouer dans l'ADN, que ça va venir modifier le code génétique, que c'est comme des OGM. Tout ça, c'est faux. Puis on sait que c'est faux. Puis là, dans l'agence fédérale, ce qu'on se rend compte, c'est que vous savez, nous, on autorisait les gens à faire ça, on s'obstonnait pas avec eux, s'il y avait un motif religieux, c'était correct. Tous les autres motifs, c'était pas bon. J'ai vraiment de la misère avec ça. Oui, mais moi, je trouve que cette histoire est vraiment très, très révélatrice. Puis c'est important, c'est intéressant que tu en aies parlé, qu'on en parle, je pense, ce matin. Parce que moi, tout l'enjeu, c'est cette idée d'être exempté pour des motifs dits religieux. Et dans ce cas-ci, c'est qu'on peut même s'interroger peut-être que des personnes qui ont évoqué ce motif-là et qui n'étaient pas religieux, qui ont évoqué aussi des histoires un peu farfelues parce qu'on se dit que finalement, pour le Canada, bien, il y a comme rien de plus important que cet aspect-là de religieux. Et jusqu'où ça va aller? Donc, cette fameuse exemption dite religieuse, bien, on peut faire passer finalement n'importe quoi. Donc, finalement, au Canada, c'est quoi, c'est ça, la valeur suprême? C'est de dire que si on évoque quelque chose en lien avec la religion, bien, tu sais, c'est comme le laisser passer, vous pouvez faire n'importe quoi. Donc, oui, il y a certainement des gens que c'est pour des motifs religieux et on peut se questionner pourquoi le Canada décide que ça, c'est un motif valable, alors que d'autres diront, oui, mais c'est une liberté, moi, je n'avais pas envie de me faire vacciner, je n'étais pas à risque ou peu importe. Tu sais, on peut questionner, on peut être en accord, pas être en accord, mais à ce moment-là, pourquoi le motif religieux doit passer devant? Moi, je trouve que c'est complètement une aberration et ensuite, parmi tous ces motifs religieux qui ont été acceptés, combien sont véritablement religieux ou combien ce sont des histoires farfelues et les gens ont dit, bien, je vais choisir ce motif-là parce que c'est le seul qui est accepté. Donc, enfin, après, ça ouvre, comme tu dis, plus largement sur la question de la désinformation, sur toutes sortes de théories qu'on dit du complot, tout ça. Ah, mais ton point est encore plus intéressant. Je pense que le nœud du problème, c'est ça. Ben oui, puis c'est un exemple qu'on voit qui revient encore et toujours dans le Canada fédéraliste de Justin Trudeau. C'est ça. La religion, c'est égal aux lois des hommes. En fait, c'est supérieur, finalement. C'est supérieur, manifestement. Ben oui, exact, t'as bien raison. T'as bien raison. Comme le reste de la population, tu ne peux pas le faire. Comme tu dis, tu parlais de traverser les frontières, tu parlais de cette obligation. Bon, aujourd'hui, on peut la questionner. Tu sais, la crise est passée. Plusieurs vont dire, ouais, bon, finalement, est-ce que tout le monde a, comme on dit, viré sur le top? Puis, tu sais, c'est pas de renier des vaccins ou quoi que ce soit. C'est de dire, ben, finalement, est-ce que tout le monde a un petit peu capoté? Ça me permet l'expression. Mais tu soulignes le point intéressant du deux poids, deux mesures. C'est quoi, cette affaire-là? Puis, en plus, si tu dis que ça a été accepté, parce que les personnes, tu sais, il y a des exemples, là. Tu sais, il y a des affaires complètement farfelues, là, tu sais, c'est vraiment des affaires... C'est de la désinformation, par exemple. Oui, mon corps est un temple... C'est des théories du complot, souvent. Mon corps est un temple vivant qui doit demeurer libre de toute substance créée par l'humain, incluant, être injecté avec un vaccin. Donc, non, non, c'est assez fascinant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir soulevé cette question-là, vraiment. J'ai l'impression que ça va faire énormément réagir. Et c'était très éclairant. Alexandre Moranville-Ouellet, merci d'avoir été là. Puis, on se reparle avec plaisir demain. Salut, Karima. Salut. Bien oui, vous lirez l'article de Marie-Christine Trottier dans le Journal de Montréal. C'est assez hallucinant, c'est le cas de le dire. En tout cas, c'est ce qui met fin à cet épisode de Cube. Merci d'avoir été là. On va se retrouver demain à la même heure pour un autre épisode. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt. Au revoir.